Bon allez je vais vous faire voir mes pointes, mes fils fluo, les guides fluo que j'ai, les différents guides. C'est très simple, rien de compliqué. Pour filmer j'utilise une tresse, un fil que j'ai tressé, trois fils, voilà relié micro boucle, ça c'est des tipet micro ring de 2 mm, voilà la longueur à peu près entre 25 et 32 cm, il y a deux boucles à chaque côté, ça c'est fait avec du 18 centièmes, pourquoi du 18, c'est parce que pour le faire épais pour que vous puissiez voir mes dérives, sinon ça c'est le fil que j'utilise, c'est un fil ultra visible, c'est un super fil ça, franchement en couleur ça vous donne des rouges magnifiques, voilà. Alors vous voyez là je l'ai fait avec simplement un fil que j'ai renversé, voilà donc il n'y a que deux fils, bon c'est plus une tresse, c'est deux fils, vous verrez tout à l'heure comment je l'ai fabriqué, c'est un peu plus discret, j'en ai fait un an de fil en jaune aussi, ça dépend des rivières, voilà, et puis là d'autres que j'ai toujours de côté, qui sont un peu plus courts, un peu plus long, ça c'est en fonction de la discrétion, et un monofil, voilà, jaune et rouge, voilà vous le voyez, jaune et rouge, toujours pareil, ça c'est vraiment pour la discrétion, quand on pêche une rivière très claire, il ne faut pas s'amuser à pêcher avec du 18 centièmes, parce que vous allez avoir les poissons qui vont monter sur la berge, surtout si l'eau est claire, ça m'est déjà arrivé de voir, au moins de mouvement, les poissons s'en vont, donc discrétion. Et après voilà, dans le commerce j'ai trouvé ce petit système qui est, voilà, c'est une tresse creuse, c'est pour pêcher la technique tchèque, voilà, c'est un peu court, ça c'est bon, c'est bon pour pêcher avec vraiment des grosses nymphes, parce que alors c'est, il y a de la prise au vent avec ça, c'est assez lourd, bon on pêche, mais bon, c'est pas trop discret, et c'est vraiment pour pêcher des grosses rivières avec des grosses nymphes, pour que le fil puisse se tendre, parce que sinon, moi j'aime pas trop, mais bon, ça peut me dépanner des fois, mais bon, vous voyez, j'ai ce qu'il faut pour me dépanner. Et après, j'ai ce système que j'utilise quand je pêche à la frisque, comme le dit si bien notre ami Escafre, j'ai rien inventé, il utilise aussi, on relie, alors je sais pas si j'ai du fil là, oui, je dois en avoir, je vais voir comment je fais, vous voyez, par exemple, je prends un bout de fil, alors, voilà, je prends un peu de ce fil, voilà, je prends la pointe, je prends la pointe de mon guide, alors, sur le haut, là, c'est le corps de ligne, je prends le corps de ligne, vous voyez, alors, le corps de ligne, là, j'enfile la micro-boucle, voilà, j'enfile la micro-boucle, ici, je prends, au milieu, j'insère, c'est ce qu'on sert pour faire les parachutes, et en plus, ça flotte, voilà, et là, j'ai plus qu'à confectionner, qu'à faire mon noeud, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours pareil, je passe à l'intérieur, je repasse à l'intérieur, et je tend le tout, voilà, je serre, vous voyez, c'est assez grossier, au départ, après, mais, on peut vous dire que, ça, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est un miroir aux alouettes, alors, on le coupe à la longueur qu'on veut, alors, voilà, ici, par exemple, voilà, vous avez un pompon, ça vous fait, voilà, vous voyez, vous y mettez un peu d'hydrofuge dessus, en plus, et ça, quand vous pêchez à la frisque, je peux vous dire que ça aide beaucoup, ça flotte, et quand ça s'arrête, ou que ça s'enfonce, on ferme, puis, vous le voyez loin, quoi, parce que, quand on pêche à la frisque, on lance assez loin devant, le fil toujours sur l'eau, et puis, voilà, quand le fil tire, c'est ou c'est un caillou, qu'on a accroché une branche, ou c'est un poisson, on va faire, et puis voilà, voilà, ce système, c'est, voilà, c'est un très bon système, ça, voilà. Alors, ça, voilà pour mes guides, maintenant, on va passer à l'étape, comment je les fabrique, étape suivante, bon, allez, je vais vous faire voir comment je fais ma tresse, alors, je prépare, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit peu de micro-ring, en 2 mm, voilà, alors, j'ai raccroché un fil, pour le faire attenuer un peu mieux, après, vous prenez vos trois fils, alors, ce que vous voulez, en 18, en 16, en 14, en 12, en 10, ce que vous voulez, ça, c'est, chacun fait comme il veut, alors, il faut décaler les pointes, je vous explique pourquoi, voyez, voilà, on décale, voilà, on décale les pointes, comme ceci, 1, 2, 3, pourquoi, parce que pour l'enfiler, voyez, j'enfile, voilà, là, c'est mieux, voilà, 1, 2, et le troisième, voilà, 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 mes trois fils sont, sont passés dans la boucle, voilà, là, j'égalise mes pointes, j'égalise mes pointes, voilà, ici, je tiens mes trois fils, je plie, je prends le fil qui est rattaché, et ici, je fais mon petit nez du pêcheur, il n'y a pas besoin de faire 50 tours, 1, 2, 3, on passe à l'intérieur, tout le monde le sait de faire, ça, et on passe à l'intérieur de la boucle, voilà, voilà, il ne faut pas être pressé, et ici, voilà, et on teint, voilà, c'est fait, ici, on coupe au ras, au ras de l'œil, et n'aie pas peur de couper au ras de l'œil, parce que sinon, ça peut vous causer des problèmes, après, voilà, on y est, voilà, on a mes trois fils, bon, mes trois fils sont prêts, vous les voyez, bon, maintenant, c'est une question de tresse, allez, c'est parti, on superpose les fils, voilà, on superpose, on superpose, et on fait la tresse, petit à petit, voilà, 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 et là, la tresse se fait, alors ça demande un certain temps, voilà, il n'y a pas trop besoin de la serrer, si vous la serrez, vous tirez un peu sur le fil, et puis voilà, ça laissait, mais bon, il n'y a pas besoin, voilà, il faut être patient, voilà, bon, je ne vais pas y passer, bon, j'essaie d'accélérer un peu, la boucle se fait petit à petit, la tresse, pardon, voilà, la tresse est faite, voyez, voilà, alors, vous tressez pour faire une longueur à peu près de 30 cm, voyez, et ici, vous faites comme j'ai fait au début, vous coupez les trois fils en tailles différentes, sinon, pour les enfiler, vous aurez du mal, en même temps, parce que deux millimètres, c'est petit, si vous y arrivez, tant mieux, voilà, voyez, j'ai trois fils de tailles différentes, et vous les enfilez dans la boucle, et vous faites pareil, après, vous faites, une fois que vous avez la boucle, qui a été faite, un, deux, trois, vous passez à l'intérieur, vous passez à l'intérieur, voilà, et là, vous tendez, voilà, et, bon, je n'ai pas mis une autre boucle, c'est pour donner un exemple, voilà, voilà, et là, c'est fini, il n'y a plus qu'à couper le fil, au ras de l'anneau, imaginez qu'il y a l'anneau, là, à la place de mon aiguille, et voilà, et vous avez votre bas de ligne qui finit, voilà, en faisant la tresse, voilà, il est prêt, une boucle d'un côté, alors celui-là, on le coupe, et voilà, vous avez un côté qui est comme ça, et l'autre côté qui est pareil, qui sera comme ça, voilà, ma tresse est terminée, on pouvait faire les longueurs que vous voulez, 30, 15, 20, 25, en ce que vous voulez, 35, 40, si vous voulez, bon, c'est plus long, voilà, alors, il y a une autre technique qui consiste, ça, les pêcheurs qui pêchent en mer, la connaissent, c'est pour faire les potences quand on pêche en surf, voilà, c'est-à-dire que vous partagez votre fil en deux, vous voyez, la même longueur, vous tenez chez le côté, ici, il faut faire, il faut vriller, voilà, alors on va vriller, voilà, vous voyez, alors, voilà, on a déjà une petite boucle qui s'est formée, vous la voyez, voilà, la boucle, elle s'est formée, bon, pareil, je continue, je vrille, voilà, bon, je descends, et voilà, et toujours, on vrille, vous voyez, vous voyez comment ça fait, alors, si on veut tendre la boucle, voyons, on la ferme, là, je l'ai fermée, et hop, je déteigne, et voilà, et ça, c'est fait tout seul, et on continue, ici, j'ai plus qu'à mettre une boucle, pareil, ma micro-boucle, tout à l'heure, pareil, même système, avec la micro-boucle, imaginez que, voilà, hop, c'est comme ça, c'est pareil, on ferme, et là, on a son bas de ligne, voilà, voyez, on fait la longueur qu'on veut, voyez, le fil est doublé, et en plus, vous avez déjà une boucle qui fait, si vous voulez pas mettre d'un micro-ring, eh bien, vous avez déjà une boucle à ce niveau, pour faire votre potence, voilà, votre potence, pardon, pas votre potence, pour relier, je me crois à la mère encore, voilà, ici, on relie le fil principal, le corps de ligne, à son guide, voilà, il n'y a plus qu'à le fixer, et voilà, on a le, on va vous faire voir, si vous voulez, pareil, je relis, 1, 2, 1, 4, 5, 6 tours, à l'intérieur, on passe à l'autre côté, à l'intérieur, voilà, et voilà, on a le corps qui est relié, le corps de ligne est relié, et voilà, et là, on a son guide, voilà, le corps de ligne est le guide, voilà, alors maintenant, je vais vous faire voir comment je fais mes pointes de bas de ligne, quand je pêche à l'espagnol, voilà, alors j'ai le corps de ligne principal, ici, on le voit, voilà, vous le voyez, enfin, avec du noir, ça se verra un peu mieux, voilà, il est là, ça c'est un 18 centièmes bicolore, voilà, que j'utilise n'importe quelle marque, ça va bien, là, j'ai mon micro-boucle, vous la voyez, ici, voilà, je prends un mètre, on a un mètre de maxima, en 17 centièmes, pourquoi en 17 centièmes, je vais vous le dire tout à l'heure, ici, encore une micro-boucle, qui est reliée à mon guide fluo, voilà, vous voyez, je prends dans le noir, on le verra mieux, voilà, il est là, c'est pas évident de filmer, je suis pas habitué, moi, je suis pas un spécialiste de caméra, voilà, ici, j'ai maintenant mon fil, alors le fil principal, qui a derrière le guide, c'est un 14 centièmes, bon, je prends 60 centimètres de 14 centièmes, voilà, parce que souvent, je pêche en 15, vous voyez, je descends en Romangandi, ça peut arriver dans les petites rivières, quand il y a des petits poissons, mais bon, moi, je préfère pêcher en 15, si je prends un gros poisson, au moins, je prends peut-être au moins de poissons, mais au moins, si je prends un gros poisson, il me casse pas, quoi, c'est le plaisir de toucher des gros poissons, voilà, donc je prends 60 centimètres de 4 centièmes, pourquoi j'ai pris du 17, là, parce que si j'avais pris du 15, le maxima, il est moins costaud que le 14 que j'utilise, donc j'ai pris du 17 pour pas casser au niveau de, voilà, au niveau du maxima, quoi, voilà, donc un mètre de maxima, 32 centimètres de fil de guide, et là, 60 centimètres de 14 centièmes, et là, je vais rajouter au 14 centièmes à peu près la longueur 1 mètre à peu près, ça fonctionne 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30, ça fonctionne de la profondeur de la rivière, pour faire mes potences, alors je vais vous faire voir comment je fais mes potences, alors je vais prendre un fil, je vais prendre un fil fluo, un fil jaune, pour que ça se voit sur le noir, alors voilà, je vais prendre un fil qui se voit, voilà, voilà, à mon 14 centièmes, je vais relier ma pointe, alors une fois que j'ai fait ma connexion, la connexion, vous voyez à peu près, alors où est-ce qu'il y a le fil, voilà, ici vous avez les 60 centimètres, de fil, de fil, en 14, alors je vais relier, mon fil de pointe, alors un double nœud, voilà, voilà, j'ai pris un fil fluo, pour donner l'exemple, parce que le corps de ligne, il ne se voit pas trop, vous ne devez pas bien le voir d'ailleurs, voilà, donc, ici, vous avez le 14 centièmes, et là, vous avez ma pointe en 11,5, imaginez que c'est du 11,5, là, vous avez à peu près, un mètre de longueur, je replie, mon fil principal, vous voyez, j'amène la pointe, à la jonction, du 14 et du 11, je recule à peu près, vous voyez, entre 10, 15 et 20 centimètres, voilà, ici, vous voyez, j'ai reposé la pointe, je fais une boucle, je passe le droit dedans, et je tourne, un, deux, trois, et je fais passer le fil à l'intérieur, voilà, donc, je tends le tout, je mouille, bon là, je ne le fais pas, mais je mouille parce que c'est du fluorocarbone, je coupe le fil, qui a de trop, l'excédent, voilà, et je me retrouve avec une boucle, alors, je l'ai fait court, mais c'est pour vous faire voir, voilà, là, c'est le fil principal, normalement, ça fait un mètre à peu près, je coupe ma potence à une dizaine de centimètres, voilà, et je raccorde, voilà, là, j'ai le fil de potence, avec le fil principal qui descend, voilà, et là, je me retrouve avec ma nymph en deux cingles, la plus petite, et au fond, je vais aller raccorder à peu près, à 70 centimètres, je compte à peu près entre 70, 70 centimètres, entre ici, le nœud de jonction, et la pointe du bas de ligne, voilà, ça, c'est à peu près, après, je joue en fonction de la profondeur, mais souvent, ça fait 70 centimètres, voilà, donc, j'ai la potence qui est ici, et derrière, j'ai un fil qui fait 70, 80 centimètres, voilà, 70, c'est à peu près ce que j'utilise, mais bon, je varie en fonction aussi de la profondeur, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, je peux raccourcir un peu, vous voyez, mais bon, en principe, c'est passe partout, voilà comment je fais, et là, après, alors, si vous voulez pêcher plus fin, vous pêchez, par exemple, en 10 centièmes, à ce moment-là, on met du 14 centièmes, vous mettez du 12 centièmes, ou alors, carrément, vous mettez, relié directement, à boucle du guide, simplement monofile, en 10, en 12, en 80, ce que vous voulez, mais bon, ça vous fait, ça vous fait 1 mètre 70, si vous coupez, chaque fois, il vous faut tout rechanger, tandis que là, je diminue que mon 14 centièmes, et quand mon 14 centièmes est trop court, je change mon 14 centièmes, et je recommence, voilà, et on recommence, voilà, et là, voilà, j'ai ma potence, et ma longueur, voilà, après, vous adaptez, en fonction, de la profondeur, de la rivière, mais bon, faites des pontages, des pontages assez longues, au moins 10 centimètres, voilà, quand ça fait là, ça commence à être couroué, voilà, ça c'est pas bon, ça, ça fait la moitié, moi j'enlève ça, et je recommence, au moins 10 centimètres, voilà, c'est le mignon, et là, 70, voilà, si vous avez des questions, parce que des fois, bon, je m'exprime mal, mais bon, je ne suis pas habitué, je vous le dis, donc, n'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai avec plaisir, quoi, voilà, voilà mon système, que j'utilise pour pêcher, au fil, mais ça c'est mon système, moi après, bon, peut-être que d'autres sont meilleurs, moi, c'est ce que j'utilise, quoi, qu'on m'a appris, parce que moi, je n'ai pas appris tout seul non plus, c'est des gars que, des pêcheurs qui pêchent très bien, qui m'ont, j'ai rien inventé, c'est des systèmes qui sont très simples, donc j'ai rien inventé, vous voyez, allez, à bientôt,